Bonjour à tous, voici l'histoire des messieurs-madames vont à la piscine. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux nager. Tu peux nager à la mer, par exemple. Tu peux nager dans une rivière aussi. Mais tu ne peux pas nager dans une baignoire. C'est trop petit. Un jour, M. Château eut décida d'apprendre à nager dans une piscine. Quand il arriva dans les vestiaires, il rencontra M. Nigo. Lui aussi était venu faire quelques petites longueurs. Mais aussi Nigo qu'il l'était, il avait mis une écharpe et des gants, juste parce qu'il avait entendu dire que l'eau était un peu froide. Sacré M. Nigo, va ! Comme tu le sais, M. Château avait des bras extraordinairement longs. Il se trouva que des bras extraordinairement longs ne permettaient pas de nager facilement. D'abord, il essaya de nager la brasse. Puis M. Malin lui montra comment nager le papillon. Enfin, Mme Sage lui suggéra d'essayer de dos crôler. Mais après toutes ses tentatives, M. Château eut compris qu'il ne réussirait jamais à apprendre à nager. Il décida alors de s'asseoir et d'observer les autres. Il regarda M. Pricé faire des allers-retours rapides dans le bassin. Il admira Mme Acrobate s'élancer du flongeoir. Oh ! Il vit Mme Canaille éclabousser Mme Petite en sautant du bord. Youhou ! Mais comme tu peux t'en douter, M. Château ne pouvait pas se contenter de s'asseoir et de regarder. Non, ben non. Il ne résista pas à un ou deux guili-guili. Et chatouilla Mme Beauté qui tomba de son matelas. Il chatouilla également Mme Timine qui nageait sous l'eau. Et il chatouilla M. Inquiet qui hésitait à sauter. Mais ce n'est pas comme ça qu'il allait apprendre à nager. Soudain, il eut une idée. Des brassards, bien sûr. Mais pas seulement des brassards. Ben non, pas avec des bras aussi longs. M. Châteauille avait besoin de plusieurs brassards pour chaque bras. Ce qui fut très pratique pour nager. Ça là-dessus, on est d'accord. Mais... Très gênant pour chatouiller. Eh oui ! Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker. Et surtout, à t'abonner. Merci et à la prochaine.